Parlons de la médecine. Parlons des crises des hôpitaux. Édouard Philippe a réuni ce matin à Matignon plusieurs ministres, notamment Agnès Buzyn et Gérald Darmanin. D'ailleurs, qui décide, M. Marti ? C'est Agnès Buzyn ou c'est Bercy ? C'est Bercy. Ministre de la Santé, ça ne sert à rien en France ? Ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il faut déperciser la santé avec son neurologisme, parce que depuis des années et des années, c'est l'économie qui dirige le soin. Et ça, vous le regrettez ? Évidemment, on ne peut que le regretter. Pourquoi, lorsqu'on dit que l'économie dirige le soin ? Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout notre système de santé est décidé à l'aune du plan que vote le Parlement chaque année, la loi de financement de la Sécurité sociale, avec, on le sait, une sécu qui est déficitaire chaque année et qui l'est encore plus cette année, puisqu'on a vu qu'on n'a pas mis de mesures de compensation pour les mesures des Gilets jaunes. On a pris 4 milliards à la sécu et on l'a enfoncé dans le déficit un peu plus. Et tout ça bloque le système. Bloque le système parce qu'on ne veut regarder la santé que du côté des dépenses et pas du côté de l'apport économique qu'elle amène à la nation. On ne veut pas augmenter les impôts. C'est-à-dire que si vous augmentez les dépenses de santé, vous allez augmenter mécaniquement les impôts ? Pas forcément. Je vous prends un exemple très simple. Lorsque vous implantez deux médecins dans un village, vous maintenez de la population, vous maintenez des écoles, vous créez des commerces, vous créez de l'artisanat, vous créez de la richesse. Si vous ne regardez que sur le côté de la dépense, vous êtes en erreur. Lorsqu'un médecin réinjecte en quelque sorte, passez-moi le terme, un patient dans le travail en le soignant, il fait gagner au pays aussi de la richesse. Donc si on regarde uniquement sur le coût, on se plante. Et depuis des années, on nous dit que la sécu et la médecine sont en déficit. Mais il ne viendrait à l'idée de personne de dire que l'éducation nationale est en déficit. Je vous rappelle que le coût moyen d'un étudiant et d'un élève, c'est 8 800 euros par an. Le coût de dépense par Français de la santé, c'est 2 500. Donc ce n'est pas un problème de déficit. On va essayer de ne pas donner trop de chiffres parce que souvent un chiffre chasse l'autre. Abdé Cidbian, c'est intéressant votre parcours. Moi je vous connais depuis longtemps, donc vous êtes souvent au contact des cliniques et des hôpitaux. Parce que régulièrement, vous avez des soucis. – Alors il y a quelque chose qui marque, qu'on fréquente beaucoup notamment, les services d'urgence. C'est qu'on se rend compte qu'on a voulu faire des économies à certains endroits, fermant des lits par exemple, mais qu'il y a des personnes dans les urgences qui n'ont plus rien à faire aux urgences et qui mobilisent du personnel des urgences. – Ça tout le monde le sait. – Non, on ne le sait pas. Autrairement à ce que vous pensez, tout le monde ne le sait pas. Il y a des gens qui devraient être envoyés dans des services mais qui restent aux urgences parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Et ces gens-là, ils mobilisent du personnel qui doit s'occuper des urgences. – Je suis d'accord, mais ma question, vous qui êtes au contact depuis de nombreuses années, est-ce que vous trouvez comme usagé que les services se détériorent, que les hôpitaux, l'accueil se détériorent ? – L'accueil parce qu'on a de très bons médecins et on a un personnel humain dans les hôpitaux ne se détériore pas, mais les conditions de vie dans un hôpital, elles se détériorent. Vous avez du personnel soignant qui compense, parce qu'on est dans de l'humain, même quand ils font grève et sont présents, et ils ont un tel sens du devoir qu'ils compensent, ils font en sorte que les malades n'en pâtissent pas trop, mais néanmoins, force est de constater que tout le cadre hospitalier, la grève a démarré à Saint-Antoine, c'est pas un hasard, aller faire un tour à Saint-Antoine. Si on a le malheur d'être hospitalisé, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un hôpital, donc c'est le bon côté de la chose, on est content d'être à l'hôpital, et bien on se rend compte des conditions dans lesquelles toute cette partie de la population, les médecins doivent exercer. Et une dernière chose, à mon avis, il y a deux domaines dans lesquels on ne doit pas faire d'économie, on ne doit jamais dire que ça coûte cher, c'est l'éducation et la santé. Il y en a un qu'on a besoin au début de sa vie, et puis il y en a un qu'on a besoin plutôt à la fin. Mais, si on pense que l'éducation coûte cher, essayons l'ignorance, vous verrez, ça coûte encore plus cher, et la médecine c'est pareil. Si on met tout dans la défense, on n'aura plus rien à défendre, ni en termes de population, ni en termes de culture. Les questions que les médecins se posent et que les patients se posent, bien sûr, mais la consultation est à 25 euros aujourd'hui. C'est la plus faible consultation en Europe. Généralement c'est 40, 50 euros en moyenne. Nous sommes d'accord. Ce qui fait que, si j'ai bien compris, les médecins ne s'installent plus. C'est-à-dire qu'ils sont diplômés médecins, et ils ne s'installent pas parce qu'à 25 euros, ils ne gagnent pas leur vie. Donc ils sont salariés, je ne sais pas où ils vont. Il y a du temps à s'installer pour vous donner... Alors vous ne dites pas de chiffres, mais c'est très frappant. D'où des aires médicaux. C'est bien ça le chemin ? Oui, actuellement, moins de 8% des étudiants s'installent au sortir de la faculté. D'accord, donc il faudrait augmenter le prix de la consultation. Nous sommes toujours d'accord. Mais à ce moment-là, qui paye ? C'est vous, c'est moi, c'est les impôts qui payent. Si on met la consulte à 40 euros demain, forcément, on va augmenter les impôts. Donc comment on se sort de cette... Il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer. Si vous regardez le problème des assurances complémentaires, des mutuelles, vous en savez quelque chose, vos premiers annonceurs, les mutuelles. 40 milliards de chiffres d'affaires. 40 milliards de chiffres d'affaires. 8 milliards rien qu'en publicité. Propriétaire, propriétaire terrien, immobilier, etc. Ça veut dire que quand on cotise 100 euros à une mutuelle, il ne revient que 60 euros à la santé. Si on faisait revenir tout l'argent qui va dans les mutuelles et qu'on l'injectait dans la santé, rien que ça, vous auriez un volant financier qui serait terrible pour favoriser la qualité du soin. Là, on a une évasion. Les frais de gestion sont énormes. Vous êtes sûr que tout le monde comprend ce que vous dites ? Si vous payez 100 euros à votre mutuelle, il y a 60 qui revient dans le circuit de la santé. Les 40 autres, c'est pour payer les cadres de la mutuelle, la publicité de la mutuelle, les locaux de la mutuelle et l'assistante du patron. Et les bénéfices de la mutuelle. Les bénéfices de la mutuelle. Par exemple ? Oui. Les mutuelles ne font pas vraiment des bénéfices puisqu'elles sont censées les repartager. On est d'accord que parmi vos revendications numéro un, c'est le prix de la consultation que vous trouvez trop bas. Oui. Chez les libéraux. Mais chez les libéraux comme à l'hôpital. Mais non, mais c'est intéressant. Les rémunérations à l'hôpital sont scandaleuses. Vous savez que les infirmières à l'hôpital sont les moins bien payées du monde occidental. Ce n'est même pas d'Europe, c'est du monde occidental. En France. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Mais ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Une aide soignante dans ce pays alors qu'elles font un travail remarquable et certainement le plus indispensable au sein de l'hôpital, c'est du SMIC. C'est une honte. Alors attendez. Je ne devrais pas dire ça. Jeudi, Le Point fait sa couverture sur une enquête formidablement intéressante de l'OCDE qui a passé au crible les 36 pays. Donc de l'OCDE, le système médicaux des 36 pays. On est 9e sur 36. On est dans le premier quart. Effectivement, il y a sur 20 critères, il y a 16 critères. On est au tout à moyenne. Parmi les 4 critères, il y a effectivement le salaire des infirmières. Mais globalement, le système de santé en France, mesuré avec celui de la Suisse, de l'Europe, du Japon, du Canada, de l'Australie, donc des pays riches, on se classe bien, voire très bien. Donc on ne peut pas avoir un... Qui est le premier, mais alors ? C'est la Suisse. Non, c'est la Norvège et la Suisse en deuxième. Vous verrez tout ça. Et par exemple, sur le nombre de lits, bien qu'on ait fermé quantité de lits en France, dizaines de milliers de lits en France, on a encore plus de lits pour 100 000 habitants que dans la moyenne de l'OCDE. Donc arrêtons aussi de... Et les Français sont plutôt contents de leur système médical. Sauf que vous avez un système médical qui ne tient que parce que vous avez des professions médicales qui sont extrêmement sérieuses et extrêmement professionnelles. Mais vous avez des taux de burn-out chez les généralistes qui sont de 40 à 50%. Vous avez un taux de suicide à cette profession qui est 2,3%. Il n'y a pas un généraliste sur deux qui est en burn-out. Mais si, un sur deux qui est en épuisement. Il y a 260 000 médecins aujourd'hui en France ? Vous avez... Oui, 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 oui. Il n'y a pas 100 000 médecins qui sont en burn-out. Vous avez la moitié des généralistes qui sont en épuisement. Toutes les enquêtes le montrent. Et vous avez les taux de suicide qui sont de 2,5 fois le taux national. Personne ne le sait, ça. C'est pour ça que vous êtes là, pour donner ces informations. Juste deux points. Vous parliez de déserts médicaux, c'est-à-dire d'endroits où il n'y a plus de médecins. Mais ça, c'est un drame. Je voudrais revenir au second. Je sais que c'est un drame. C'est un drame terrible parce qu'il y a des gens... Mais à côté de Paris, moi, je connais la Seine-et-Marne. Non, Seine-et-Marne, des médecins... Mais pour la raison, tu ne peux pas t'installer. Mais oui, mais... Tu ne vas pas gagner d'argent. Donc, je suis entièrement d'accord avec monsieur. Arrêtons de faire de la médecine en enjeu financier. On augmente la consultation ou l'État paye. Zut, quoi. L'éducation, la médecine. Mais c'est des priorités absolues. Vous avez des déserts, vous avez des territoires. Mais si l'État paye, ça ne veut rien dire. C'est toi qui paye. Deuxième chose. Ce n'est pas l'État qui paye, c'est toi. Deuxième chose. Tu augmentes les impôts. Les urgences. Non, mais Gilles. Non. Mais bien sûr, je dis non. Mais tu augmentes les impôts. Il faut répartir différemment. Je dis, je dis, il faut répartir différemment. Si, c'est mal répartir, ça, c'est autre chose. Quand on parlait de déserts médicaux, ce n'est pas que les endroits où il n'y a pas de médecine. Il y a des endroits où il y a beaucoup de médecins, mais où il faut attendre huit mois pour avoir un rendez-vous. Alors ça, c'est l'hôtel que je voulais. En Bretagne, vous voulez un dermato, vous voulez passer une IRM et ça. Là, il y a une injustice incroyable. À Paris. Même à Paris, même en banlieue parisienne. À Paris, oui. Non, en banlieue, exact. Non, non. Un orthophoniste, un ophtalmo, c'est des 6-8 mois d'attente. À Paris, on a de la chance. À Paris, on a de la chance. J'ai un beau carnet d'adresse. Il n'y a plus de territoire abrité. Mais c'est vrai que... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de territoire abrité. Il y a une injustice régionale qui est terrible aujourd'hui. À Paris. Toulouse est en voie de désertification, alors que Toulouse est une ville quand même attirante. Je vous rappelle, à une heure et demie du ski, les deux mers à côté, à deux heures, l'Airbus, l'industrie, etc. Toulouse est en voie de désertification. Marseille également. Paris est le premier désert médical de France. Paris. Paris a perdu 25% de ses généralistes depuis 10 ans et va en perdre 20% dans les 10 ans qui viennent. Essayez d'avoir un rendez-vous. À Paris, on n'est pas à 25 euros. On est en ce qu'on appelle secteur 2. Non, pas forcément. Alors, si vous faites à Paris une consultation à 25 euros... C'est bien pour ça que vous n'en avez plus. Oui, mais il y a beaucoup de médecins qui sont... Alors, secteur 1, c'est 25 euros. Secteur 2, c'est 40 euros avec tact et mesure. Voilà, dépassement avec tact et mesure. Avec dépassement avec tact et mesure. J'adore déjà la manière... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon... Tact et mesure, donc il ne faut pas être trop cher parce que... Et puis, secteur 3, alors on est hors convention complet. Ce vers quoi on risque de se diriger pour l'ensemble de la profession. Donc, ça veut dire que seuls les gens... Parce que contrairement, vous savez que la vieille litote, c'est de dire, mais c'est la sécu qui vous paye. Oui. Et donc, en quelque sorte, vous restez contraints et forcés dans le système parce que la sécu vous paye. Je vous demande de regarder avec attention la courbe des ostéopathes par rapport à la courbe des médecins. La courbe des ostéopathes monte sans cesse. La courbe des médecins s'effondre. Les ostéopathes ne sont pas remboursés par la sécu et la consultation est à 50 à 70 euros. Oui, voire plus cher. Donc, le jour où les médecins vont comprendre qu'après tout, ils pourraient sortir, la seule chose qui fait qu'ils restent dans la convention, c'est qu'ils ont l'esprit de solidarité et ils tiennent à ce système. Ne le perdons pas de vue. Le numerus clausus qui a été levé l'année dernière ou il y a deux ans, à votre avis, ça va permettre d'ici dix ans de... rien du tout ? Mais non ! Ça n'a rien à mener. À cause de la consultation avec le sacro ? Je vous demande parce que structurellement, juste je réponds en une minute, structurellement vous ne pouvez pas former plus de médecins parce que c'est un compagnonnage la médecine. Et qu'on ne peut pas imaginer à un seul instant que vous ayez douze internes dans une chambre de malades. Donc structurellement on ne peut pas les former. Alors Jérôme Marti, vous êtes syndicaliste bien sûr, mais vous êtes ministre de la Santé demain. Quelles sont les trois décisions que vous prenez ? Les deux décisions que vous prenez qui changent, à votre avis, qui changent la médecine en France ? Trois. La première, je change la gouvernance du soin à chaque étage. La gouvernance du soin et de la santé à chaque étage. C'est-à-dire d'une gouvernance verticale, je fais une gouvernance horizontale. Je fais une gouvernance où les représentants des patients, les représentants élus de la profession soignante et l'administration ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Avec un droit d'opposition pour chacun. C'est-à-dire que le système n'avance que si les trois parties sont d'accord. Pour les patients, les soignants et l'administration. C'est-à-dire ceux qui font le soin, ceux qui sont le soin. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est juste l'administration qui décide. Merci. Et on est en échec depuis des années parce qu'on a une gouvernance verticale. Première chose. Première chose. La deuxième chose, je supprime l'enveloppe tarifaire de l'objectif national de dépense d'assurance maladie. Vous savez que le Parlement vote chaque année un objectif de dépense. Dans lequel il y a toutes les dépenses de la santé et notamment les rémunérations des professionnels. Et c'est ce qui explique que ces rémunérations sont liées à l'état économique du pays. Et qu'on a ce gap qui a grandi de plus en plus entre le rôle et la responsabilité qui monte et les rémunérations qui bougent plus. Évidemment, c'est un peu technique et un peu complexe. Et on ne peut pas apporter l'argument. L'argument, c'est de dire aux politiques, prenez vos responsabilités et osez nous dire ce que doit valoir un médecin, une infirmière, une aide-soignante. Et ne vous retranchez pas derrière cette chose-là où on nous dit, on sait notamment que vous ne coitez pas assez cher. Mais si on vous paie plus cher, on va dépasser cet enveloppe et on n'a pas le droit. Et la troisième chose, je fais des états généraux de la santé qui doivent durer ce qu'ils dureront. C'est-à-dire un an s'il le faut pour tout remettre à plat. Et on a bien besoin de ça. Il n'y a pas d'urgence à réformer la santé. Il y a urgence à mettre en place un plan qui soit pérenne. Et pour ça, il faut des états généraux. Bon, écoutez, c'était bien de vous entendre, en tout cas sur ces sujets-là qui font évidemment parler. L'endettement des hôpitaux qui s'est creusé ces dernières années pourrait attendre 30 milliards d'euros. Et il empêche évidemment les établissements d'investir face à ce problème. L'idée d'une reprise de leur dette par l'État, d'abord refusée par Bercy, n'est plus exclue par la ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. C'est demain. On attend. Je ne sais pas si vous avez des pistes à nous donner. Non ? Vous savez des choses ? La reprise de la dette, ça vous intéresse ? La reprise de la dette, il y a 30 milliards, on le sait, mais on ne voit pas tellement comment elle peut être faite. Ils ont déjà la reprise de la dette de la CDF, 45 milliards.